Plus d'une centaine d'oeuvres sont rassemblées au musée Saint-Roch pour cette rétrospective d'un artiste à l'indéniable talent. Une vision idéaliste et humaniste du monde, non exempte d'un certain pessimisme. L'artiste a connu des drames personnels, la nostalgie de son pays, et tout ceci se reflète dans un style qu'il a ciselé à la perfection. « On peut parler d'abstraction pour son travail, il donne des titres à ses tableaux, il y a des figures qui apparaissent et des histoires qui sont inhérentes à ses tableaux. C'est un artiste de la non-figuration, difficile à classer, néanmoins c'est un artiste qui fait ressortir une très grande poésie dans ses tableaux. » C'est en 1953 que le jeune Abdallah arrive en France. Il travaille sans relâche à la peinture, mais aussi à la gravure et à la réalisation de livres d'artistes. Professeur à l'École nationale des beaux-arts de Paris, toute son évolution picturale est liée aux grands événements du monde. « En 1990, la guerre en Irak va remettre une grande déception à l'artiste, la situation des conflits en Algérie également. Donc peut-être le positionnement d'un artiste qui se questionne, qui s'interroge sur son rôle, qui peut-être est touché par une certaine forme de désespoir. » Ces tableaux, souvent de grand format, aux lumières contrastées et aux couleurs éclatantes, révèlent aux spectateurs attentifs des silhouettes, traces de présence, d'êtres chers ou symboles d'une philosophie de l'existence, sa marque de fabrique. Sous-titrage Société Radio-Canada